Mais ni un titre, ni un artiste, c'est pourtant sur toutes les lèvres. Les années 80, à mon sens, c'est une playlist qu'il faut avoir pour le nouvel an. Nous, ce sera un thème années 80. C'est un démodal. Gros succès pour les années 80, les années 2000 aussi, qui rencontrent un public plus jeune. Il y a eu beaucoup, beaucoup de remixes cette année fait par des DJs, notamment David Guetta par exemple avec I'm Good. Ça c'est fou, il a repris FL65. Grâce à tous ces remixes aujourd'hui, on peut faire danser aussi bien la mamie que le petit-fils ensemble, parce que du coup les deux connaissent les paroles. Pour assembler les générations pendant le réveillon, il y a aussi certains genres musicaux. Dans la playlist des jeunes, beaucoup de rap. Gazo qui avec Soul King a été numéro 1 en France pendant 6 semaines cet été. Selon la plateforme de streaming Spotify, le titre le plus écouté en 2023, c'est Flowers, hymne féministe de Miley Cyrus, qui a cartonné sur TikTok. Pour célébrer le passage de la nouvelle année, on prend confiance en soi et on danse donc. En revanche, on évite... La danse des canards, pas au nouvel an. Si on ne veut pas démarrer 2024 sur une fausse note.